Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait pendant 30 ans la pluie et le beau temps à la télévision. Entre deux bulletins, vous vous êtes beaucoup mouillé pour les autres. D'autres tempêtes vous attendent désormais. Des tempêtes d'applaudissements pour la chanteuse que vous êtes devenue. Bonjour Fabienne Amiak. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que vous faites vos débuts de chanteuse, on va en parler dans ces clés d'une vie. Mais vous avez un parcours tout à fait atypique aussi. On va donc l'évoquer, c'est le principe des clés d'une vie tous les jours sur Sud Radio. Et ce parcours, il y a des moments de télévision, mais il y a aussi d'autres choses. Donc j'ai trouvé une date pour commencer, qui n'est pas une date qui est liée directement à votre parcours, mais qui est importante quand même. C'est le 6 janvier 1975, le début d'un journal culte. Le premier journal de Mourousi à TF1. Et il se trouve que le journal de Mourousi, en coulisses, vous y avez participé. Oui. Vous vous êtes retrouvée ? En fait, moi j'ai participé en 78. Mais j'étais jeune journaliste et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ambiance fantastique. Yves Mourousi était un homme exceptionnel. Moi, je voyais ça avec les yeux émerveillés. Et je faisais connaissance avec ce monde fantastique du journalisme. Vous avez été engagée, je crois, par André Sélarié. Oui, André Sélarié. Qui était un journaliste qui a été grand reporter, correspondant, et qui est le père de Clémentine Sélarié. Exactement. Et j'étais aussi très jeune et je m'occupais de recevoir toutes les délégations. Il m'avait donné la responsabilité de son secrétariat. J'ai vu de filer devant moi les plus grands reporters qui étaient en mission au Liban à l'époque. Il y avait Dominique Baudis, Norbert Balit, Alain Veller, Emmanuel de la Taille. Ce sont des souvenirs absolument fantastiques. Et Mourousi, parce que vous le croisiez. Et Mourousi. Vous le croisiez parce qu'il arrivait en général vers midi, il vous présentait son journal. Oui, il y avait Marie-Laure Augry aussi. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles. Je salue Marie-Laure que j'aime beaucoup. Il se trouve que Mourousi, il arrivait à midi, moins le quart midi. Tout était prêt. Oui, puis c'était un mec fantastique. Je dis un mec parce que c'était vraiment un mec fantastique. Il a créé quelque chose dans le journal. Ça a été d'abord le premier duo. Et il a créé une ambiance qui était sans limite. Il n'y avait pas de réserve. Il était sans réserve. Il pouvait arriver et dire, je fais le journal aujourd'hui comme ça. Demain en blouse en jean ou en cuir. C'était un vrai mec de la radio, de la télé, du journalisme. Quelqu'un, vous aviez affaire à lui. Comment ça se passait ? Très bien parce que c'était un homme excessivement gentil. Moi, j'étais jeune, alors il m'avait pris un peu sous sa coupe. J'étais même invitée à faire des inaugurations. Quand il avait créé cet endroit, le Globe, je crois. La discothèque. La discothèque. J'avais, je crois, 18 ou 19 ans. J'étais habillée en rose avec des couettes. Et j'étais invitée par Yves Mourousi. J'avais eu la permission de mes parents. Il se trouve qu'il adorait les discothèques. Il y passait ses nuits. Et c'est lui qui a donné à Fabrice Emmer l'idée de transposer le Club 54 de New York à Paris. Il s'est devenu le palace. Ah ben ça, je ne le savais pas. Alors, c'était aussi quelqu'un qui faisait des coups. De jour au lendemain, il pouvait envoyer son équipe sur un coup à l'autre bout du monde. Ah oui. Oui. Je vous dis, c'était vraiment un homme remarquable. Et je crois que c'était encore la rue Cognac-Jay. C'était encore la rue Cognac-Jay, exactement. Époque mythique de la télévision. C'était un vieil immeuble. C'était un très vieil immeuble. Depuis d'abord, ce n'est plus du tout maintenant. Non, Cognac-Jay existe encore. Je crois qu'il y a encore quelques tournages. Mais là, il y avait des plateaux. Il y avait une ambiance. Il y avait une histoire de la télévision. Ah oui. Je ne sais pas si vous le savez, c'est qu'avant la guerre, c'était un music hall et une pension de famille. Les Allemands l'ont réquisitionné pour en faire une télévision qu'ils n'ont jamais, heureusement, inaugurée. Et c'est resté ensuite à la libération le lieu mythique de la télévision. Et alors, Yves Mourousi avait créé aussi le Presse Club avec Emmanuel Delataille. Exactement. Non, c'était un vrai journaliste. C'était un vrai journaliste. Alors, curieusement, Fabien Lamiac, vous ne venez pas de la télévision, vous venez d'un autre univers qu'on peut symboliser par une chanson. On est matelot, on est toujours sur l'eau. On visite le monde, c'est le métier le plus beau. Les gars de la Marine, qui est un film qui s'appelle Le Capitaine Cradoc. Je ne sais pas. C'est un film qui est chanté par Jean Murat. Le Capitaine Cradoc a été tourné en 1931. Et c'est en voyant ce film qu'un jeune dessinateur, Hergé, a eu l'idée de baptiser son personnage, le Capitaine Haddock. Haddock, ah très bien. Et si je parle de la Marine, c'est que je crois que votre grand-père était commandant dans la Marine nationale. Alors, mon grand-père était commandant dans la Marine nationale. Son père était aussi dans la Marine. Son grand-père aussi, c'était une famille de Bretons. Mon grand-père adorait la mer. Et il avait eu comme mousse Jean Gabin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai vu des photos de Jean Gabin jeune, avec le petit chapeau à pompon. Et il était sur le bateau de mon grand-père. Et il rêvait à l'époque de parcourir les mers. Ah, il adorait la mer. Et il a fait du cinéma par hasard, parce qu'il lui manquait un peu d'argent. Oui, exact. On lui proposait un film, chacun sa chance. Et c'est parti comme ça. Alors, c'est vrai qu'avoir une famille de ce genre, ça donne une éducation rigoureuse, Fabien Lamiac. Oui. Mon grand-père était quelqu'un d'aimant, mais d'assez rigoureux. D'abord, il se levait très tôt le matin. Nous vivions tous dans la maison familiale dans le sud de la France. Ma maman, ma soeur, mon père, ma tante, etc. Mais mon grand-père avait quand même instauré, un petit peu, comme vous savez, les capitaines ou les commandants, une rigueur. Mais c'était une éducation basée sur l'amour et la rigueur. Pas du tout sur l'autorité et les contraintes. Pas du tout. D'abord, c'était un être excessivement croyant. Et il avait la foi. Et puis, je l'aimais plus que tout. Il se trouve aussi que ce sud de la France, c'était Carcarran, je crois. C'était Carcarran. Carcarran, où Richard Vira-en-Kenné. Ah, d'accord. Et où il y a un théâtre absolument fabuleux en plein air, où il y a un festival chaque année. Exact. Qui n'existait pas à l'époque. Mais là, ça vous permettait de grandir sous le soleil ? Oui, moi j'avoue qu'en philosophie, j'avais choisi Jean Giono parce que c'était le retour à la nature et que moi je courais dans les collines. Justement, nous habitions au Mont Paradis. Vous imaginez, c'était quand même déjà, pour moi, quelque chose de fantastique. Je courais sur le Mont Paradis, je croisais des bergers, j'avais la laiterie au bas du village et j'allais à l'école. On venait me chercher avec le petit car et si je ratais le car, j'allais à pied. Je faisais deux kilomètres et demi à pied. Oui, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Vous avez été scout aussi dans vos jeunes années. Oui, très jeune. J'ai eu envie, effectivement, je ressentais en moi le besoin d'être dans une communauté solidaire avec, oui, cette foi immense qui était déjà bien présente. Il se trouve ensuite, Fabien Lamac, que vous montez à Paris pour faire des études classiques d'anglais et d'allemand. Non, alors pas l'allemand, moi, c'était plutôt l'espagnol. Parce que mon papa parlait espagnol, il est d'origine juive séfarade espagnole. Et vous savez qu'en 1600, les juifs espagnols ont quitté pour aller vers l'Algérie, la Tunisie, le Canada et autres. Et mon papa avait gardé cet amour de la langue espagnole. Il jouait très bien de la musique, de la guitare, du piano, mais sans avoir jamais appris. Et surtout, il chantait en espagnol. Mais vous, ces études, ça vous menait à un métier sérieux à l'époque ? Alors, moi, j'aimais déjà la musique. Alors, je faisais du piano, du chant. Mais ce n'était pas un métier pour mes parents. Alors, j'étais en opposition avec eux parce que j'étais une artiste. Et on me demandait d'avoir, quelque part, un chemin plus rigoureux. Et mon grand-père était ravi lorsque, effectivement, je suis rentrée un petit peu dans les lignes, quoi, si je puis dire. Oui, sauf que les lignes, au départ, ça a été des ondes, plutôt. Puisque vous êtes rentrée à Europe 1, le matin, avec Jean-Marie Cavada, au départ. Oui, un grand mètre à penser pour moi. Parce que Jean-Marie a su, quelque part, me montrer ce que c'était que le travail bien fait, la rigueur. Il avait, effectivement, cette... Il était exceptionnel. Moi, je me rappelle, je faisais les biographies des invités. On en avait cinq par jour. Et j'avais l'impression, en cinq minutes, qu'il connaissait mieux la vie des gens que moi. Et alors que c'était moi qui avais travaillé sur les biographies. Mais il avait cette appétence, cette envie, cette... Voilà. Il puisait la ressource et ses compétences dans la connaissance. Et comment on passe de Kerkaran à Europe numéro 1 ? Alors, d'abord, je suis revenue à Paris avec mes parents. Et puis, j'ai fait mes classes à Paris. J'étais au lycée Siegfried. Et en... J'étais petite, mais j'avais une grande sœur qui avait fait ses études aussi. Et c'était mai 68 pour elle. Elle était plus grande que moi. Et je me rappelle très bien. Moi, j'avais... Je comprenais pas très bien ce que c'était que mai 68. Et en fait, en bas, j'arrosais tout le monde avec mon petit saut. Et un jour, il y avait des manifestants qui étaient en bas, qui faisaient sauter les voitures et tout. Et il y a un qui m'a vu arroser. Ils ont voulu monter dans l'immeuble parce que nous habituions au bas de la Butte-Montmartre, près de l'avenue Trudenne. Et j'ai eu peur. J'ai dit, ah là 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 ! J'ai appelé ma sœur. J'ai dit, écoute, je crois que j'ai arrosé. J'ai remonté. Mais c'était une époque. J'étais au pied de Bigal. C'était, voilà, c'était la belle vie. C'était les artistes. Et l'Europe numéro un, c'est arrivé comment alors ? Alors, l'Europe numéro un, c'est avec Jean-Marie Cavada. Parce que j'étais à Antenne 2. Je passais comme ça, histoire d'apprendre un métier. Alors voilà. Et je crois Jean-Marie, je dis, c'est avec vous que je veux travailler. Il me dit, sur Antenne 2, je ne peux pas. C'était la marche du siècle à l'époque. Je voulais travailler avec lui. Il m'a dit, mais je vous emmène sur Europe 1 parce que je sens que vous avez du tempérament. Vous avez travaillé ensuite, Fabien Namiak, avec Jean-Amadou. Oh oui ! Quel bonheur ! Un homme d'une culture incroyable. Incroyable. Un collab sur Clémenceau, notamment. Alors, je ne sais pas sur Clémenceau, mais en tous les cas, avec une dose d'humour et d'amour. C'était un papa poule. Et puis, il y avait Nicolas Hulot, qu'on ne connaissait pas. Et vous avez travaillé avec lui à ses débuts, Fabien Namiak. Sur l'émission Bleu Nature, sur Europe 1, le dimanche. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux, comme Titouan Lamazou, Théodore Monod, Carsozon. On invitait chaque dimanche des grandes personnalités qui parlaient de la terre et qui avaient comme corollaire de tout faire pour qu'on la maintienne en vie, cette terre. Voilà. Nicolas Hulot avait débuté à la télévision dans Les Visiteurs du Mercredi, mais on n'imaginait pas la carrière qu'il allait faire. Vous ne pensiez pas qu'il serait un jour ministre ou défenseur d'écologie ? Non, mais il faisait déjà Ushuaïa et c'est vrai que c'était une émission phare qui a effectivement ouvert les yeux sur le monde. Les gens se sont rendus compte que la terre souffrait avec Nicolas Hulot. Alors, vous, vous n'avez pas souffert dans votre carrière, dans votre parcours. Et on va évoquer justement une autre date liée à la nature, le 2 novembre 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Fabien Namiak. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fabien Namiak. Nous parlerons tout à l'heure de vos débuts de chanteuse. On a parlé de vos débuts dans les coulisses de la radio et de la télévision. Il y a une date très importante pour vous. C'est le 2 novembre 1991. D'après mes archives, c'est le premier bulletin météo. Vous avez une robe noire, un collier. Vous conseillez aux téléspectateurs d'être présents, de faire très attention sur la route. Et le bulletin dure 2 minutes et 3 secondes. Oh bah alors ! Vous vous souvenez de ce soir-là ? Non, je vous avoue Jacques, non. Je ne m'en souvenais pas. Ah mais l'image est plaisante. Mais ce sont vos débuts dans la météo. Il y avait Evelyne Délia, il y avait Muriel S, Catherine Laborde. Et vous êtes arrivée dans un univers où il y avait Alain Géopétré, Denis Vincentie, Michel Cardoz. Mais pas vraiment de femmes. Alors il y avait Florence Klein aussi. Et il y a eu Isabelle Perilloux, Nathalie Réouet et Simonetta, c'est ça ? C'est ça, Brigitte Simonetta. Donc cet univers, vous êtes je crois rentrée par casting, non ? Oui. Alors j'ai fait un casting et donc en fait j'étais sur Europe 1. Et j'avoue qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Norbert Ballit, qui travaillait avec Jean-Marie Cavada. Qui est producteur aujourd'hui. Exact. Et par l'intermédiaire du réalisateur qui était Bernard Gonner, je crois à l'époque, ils m'ont dit qu'il y avait un casting si je voulais le faire. Comme j'ai dit oui, j'ai appelé tout de suite mon grand-père et je lui ai dit « Papi, est-ce que c'est possible de m'expliquer un petit peu la météo ? » Je parlais des étoiles avec mon grand-père parce que son bateau, il le dirigeait au sextant. Ce n'était pas à l'époque aujourd'hui de la technologie. Et donc il m'a donné tous les rouages de la météo. Et je suis arrivée au casting. J'avais l'impression que j'avais mon grand-père en moi. Vous connaissiez, vous avez tout fait. J'ai tout appris avec mon grand-père et puis ses conseils. Mais après, je suis partie travailler à Météo France qui était Avenue Rap pendant un mois. Et là, j'ai vraiment appris la météo et j'ai croisé Gélopé Très. Voilà. Et la météo, il y a aussi une chanson qui la symbolise. Voilà la veste qui tombe et il n'y a plus de saison. Seigneur Météo de Carreau. Seigneur exact, exact, exact. Qui est une parodie en fait d'Albert Simon qui était le journaliste météo vedette d'Europe Numéron pendant des années et qui annonçait qu'il faisait ses prévisions avec sa grenouille qui avait que des chaînes sortaient du bocal. Exact. Mais ça m'avait toujours fait rire parce que moi j'entendais ses voix aussi, des grands présentateurs de radio. Il y avait peu de télé à l'époque, il parlait de la météo. C'est vraiment quand dans les années 90, on a commencé à avoir des données vraiment beaucoup plus spécifiques et ce n'est pas une science exacte la météo. La climatologie, si, parce qu'il y a des statistiques, etc. Mais la météo, ce n'était pas reconnu comme quelque chose de vraiment réaliste. On pensait qu'on faisait comme ça, des prévisions. Mais tout le monde disait, oui, il se trompe toujours à la météo. Mais quand j'entendais la voix de Breton aussi, il y avait Breton, il y avait Albert Simon. Moi, quand je suis rentrée dans cette famille, j'étais émue, émue parce que j'avais entendu toutes ces voix à la radio, à la télé. Je mettais un visage sur ces voix. Et vous ne pensiez pas un jour travailler à la météo ? Ce n'était pas votre but dans la vie, Fabienne Amillac ? Non, j'avais plutôt des aspirations de radio, justement, parce que j'avais commencé à bien évoluer à la radio. J'avais même eu une petite rubrique. Et puis, je faisais aussi les petites boutiques de Canal+, avec Jérôme Bonaldi et Maryse. J'étais mannequin, j'essayais des trucs, j'étais très drôle. Et c'est là, effectivement, on m'a dit, il faudrait faire de la télé. Alors, ça veut dire la météo, apprendre des gestes, c'est très compliqué. Alors, au début, vous savez, j'ai commencé avec une craie bleue, une craie rouge, une craie blanche pour dessiner mes perturbations, mes anticyclones et mes dépressions. Ensuite, on a ajouté des petits magnètes, le soleil, la pluie, les nuages. Et ensuite, on est arrivé à l'époque de l'ordinateur, mais c'est bien après. Et lorsqu'en 1998, j'ai mis les pieds à France Télévisions, ce qui est France Télévisions aujourd'hui, donc dans le 15e arrondissement, là, je me suis retrouvée derrière moi avec un fond vert. Et il a fallu apprendre une nouvelle technique. Et l'apprentissage a été quand même rigoureux parce que nous n'avions aucun repère, si ce n'est que deux petits écrans de télé de chaque côté. Et nous étions dans un infini décor sans marque, sans rien. Et nous devions positionner les mains comme ça, en se repérant à des petites télés qui étaient très loin. Et on devait effectivement être opérationnel tout de suite. Quand on pense que les premières images de la météo au journal télévisé de 1949, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait des bouts de carton filmés par une caméra à Météo France, une bobine qui partait à la télévision rue Cognac-Jet. Et il y avait le développement. Comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, on prenait les boîtes de petits pois vides de la cantine et on posait la bande dessus pour faire le développement. Incroyable. Et la météo, c'était deux fois par semaine. Oui, et maintenant on voit la météo, c'est tout le temps. Et puis on ne vit plus sans la météo. Alors ça veut dire aussi plusieurs directs par soir et le track. Alors le track, oui. Nous avions effectivement du direct en permanence avant. Après, il y a eu dans les années 2010, 2010, des enregistrements. Parce qu'on était là tout le temps, du matin au soir. Et que ça demandait effectivement une amplitude d'horaire qui n'était pas concevable. Mais nous avons eu cet apprentissage du direct. Ça a été difficile, oui. Parce que ce qui est plus difficile, c'est de se voir à l'antenne. Quand, bien sûr, on a des doutes. On n'a pas que des certitudes dans la vie. Parler à la radio, c'est une chose. Mais de voir aussi, avoir cette image de nous. Parce qu'on a une caméra et on se voit dedans. Eh bien, ça demande quand même pas mal d'aplomb. Parce que se voir, c'est difficile. Oui, et puis on n'a plus de vie. C'est-à-dire que du matin au soir, on est à la télévision. Qu'est-ce qu'on fait entre deux bulletins ? On travaille. C'est nous qui faisions nos cartes. Nous avions un système informatique avec des ordinateurs. Nous en avions deux à trois dans nos bureaux. On dessinait au début nos cartes avec tout un système informatisé. Nous avions les ingénieurs de météo à aller voir Avenue Rappes tous les matins. Ensuite, le midi. Et avoir une confirmation le soir par téléphone du temps et des changements. Parce qu'en système d'alerte, nous devions changer nos cartes et les refaire entièrement. Et on devait être présents puisque nous suivions les éditions des journaux télévisés. Et s'il y avait un message d'alerte, nous devions être là du matin au soir. Parfois même à 23h. Ce fut le cas pour la tempête de 1999-2000. Où là, jusqu'au soir, j'avais dit, il faut que je reste. C'était le soir de Noël. J'avais des invités à la maison. Mais j'ai dit, il faut que je reste. On n'a pas entendu. Parce qu'à l'époque, la météo, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment considéré comme exact. Et là, il y a eu cette fameuse tempête. Et c'est après cette tempête de 1999-2000 qu'on a considéré la météo comme une information. Et il y a eu aussi la rue. Parce que vous êtes devenu populaire. Et je suis plus en train de la rue. On vous demandait les prévisions du lendemain, Fabien Namiac. Oui, quel temps va-t-il faire demain ? Et alors, ils ne savaient pas sur qui tombaient ces gens. Car j'étais tellement bavarde que quelque part, je parlais tellement avec eux qu'à un moment donné, c'est eux qui regardaient leurs montres. Mais c'est vrai que ça a changé votre vie, la météo. Oui. Et complètement. Mais alors, vous avez eu quelques soucis aussi ? Parce qu'on trouvait vos tenues parfois trop sexy. Alors, ce n'était pas sexy. Parce que moi, je dis juste qu'on a ce qu'on a et on est ce qu'on en est. C'est vrai qu'on m'a fait des petites remarques du style, ça n'est pas un défilé de mode. Mais moi, j'aimais être présente pour le public. Et je savais que les dames, elles regardaient mes vestes. Elles m'envoyaient des petits messages à savoir quelle marque, qu'est-ce que je peux avoir là-même. Et moi, j'adorais répondre. En fait, c'était un lien que j'avais soudé avec les gens. Je recevais leurs messages et je leur répondais. Et quelque part, oui, c'est vrai que je faisais un petit défilé de mode. Mais regardez aujourd'hui Tathania. Elle fait aussi ça, un petit défilé de mode. Vous avez été en avance en votre temps. Moi, j'étais juste précurseur quelque part d'une image que j'ai véhiculée qui était peut-être un peu plus gracieuse. Alors, c'est vrai que parfois, on me disait « Oui, mais on te regarde toi et on va regarder le bulletin météo sur une autre chaîne. » Et donc, je me suis dit « Il faut quand même que je m'adapte et que je sois plus classique. » Vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps ? Non. Non. Ça allait durer 30 ans ? 32. 32 ans ? Oui. C'est fou, hein ? Oui. Et puis, vous avez essayé d'arrêter ? Oui. Parce que vous en avez assez, c'était le moment de partir. C'était le moment de faire autre chose. Vous savez, Jacques, moi j'ai une appétence pour ce que l'on appelle le risque de la vie. Et la vie est un risque. En fait, je ne pouvais pas imaginer que ma vie allait s'arrêter là. J'avais fait le tour d'un discours et j'avais d'autres mots à mettre sur d'autres mots. M-A-U-X, des mots M-O-T-S. J'avais des choses à dire. J'avais aussi fondamentalement envie d'apporter aux gens autre chose, un autre regard, porter sur moi-même et porter aussi sur le monde. Et j'avais vraiment envie de transmettre. Et ça n'est pas à travers les mots du temps, même si le temps pour moi n'a pas d'espace, que je pouvais être une artiste. J'avais vraiment cette fibre artistique. Il y avait la fibre artistique, mais il y avait aussi d'autres choses que vous avez faites pendant ces années météo. Et on va en parler à travers une autre date, le 28 avril 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Fabien Namiac. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Fabien Namiac. Nous avons évoqué vos débuts. La météo, Miss Météo, que vous avez été pendant quelques 32 ans à la télévision. Mais parallèlement, vous avez fait d'autres choses. La chanson, c'est plus tard, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai trouvé une date le 28 avril 2001, cet après-midi-là, au château de l'Envol. Vous êtes là pour une association qui vient en aide aux enfants handicapés, avec un spectacle, des animations. Et c'est quelque chose de très important pour vous, ce jour-là en particulier. Ce jour-là en particulier parce que j'ai ressenté un vrai désir de venir en aide aux parents qui avaient des enfants, dont la différence était visible parce qu'au regard des autres, il y a bien souvent une honte. J'ai rencontré, et après dans mon expérience de vie, on en parlera peut-être tout à l'heure, à travers la fête des voisins, des gens qui étaient chez eux et qui n'osaient pas sortir parce que leur enfant avait une différence visible. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais avoir un rôle à jouer. Et je suis devenue présidente de l'association Soleil d'enfance. Vous êtes rentrée dans cette association tout à fait au départ comme membre. Oui. Et puis vous avez beaucoup travaillé. Oui. Il faut savoir que cette association a été créée par un impressario qui était Félix Marouani. Exactement. Qui avait aussi créé la kermesse aux chansons, je ne sais pas si vous le savez, qui était l'équivalent de la kermesse aux étoiles où après la guerre, les personnalités venaient signer des autographes au profit des veuves de la deuxième DB. Ah ben ça, je ne le savais pas. Alors, il se trouve que Soleil d'enfance a été créé en 72 avec le but au départ, je crois, d'offrir des cars. Des minibus adaptés au handicap des enfants. Vous êtes arrivée comment dans cette association ? Alors, c'est encore du bouche à oreille, je crois. Je ne me rappelle plus très bien parce que quand même, je suis rentrée à la télé, je suis rentrée pratiquement tout de suite dans cette association. Donc, j'ai peut-être 25 ans de bénévolat dans cette association et je suis restée 10 ans présidente. Là, j'ai laissé la présidence à quelqu'un d'autre depuis cette année dernière, en 2023, mais je suis toujours présente, bien sûr. Mais cette association a eu pour but, et elle l'a toujours, de permettre aux enfants différents d'accéder aux bases de loisirs, à la connaissance, à des lieux de vacances. Et on a vraiment beaucoup oeuvré avec des stars du show business. Il y a eu Johnny, il y a eu beaucoup de Sheila. Il y en a une, surtout qui a compté, parce qu'elle doit sa carrière à Soleil d'enfance, c'est celle-ci. – Bonjour, je m'appelle Marie-Laure ! – Chantal Goya, car en effet, il faut savoir qu'un jour, elle déjeune avec Roger Crescher, directeur de RTL, très impliquée dans son livre d'enfance, et elle cherche un moyen de faire plaisir à l'association. Elle dit, je vais faire un spectacle à l'Olympia. Jean-Jacques Debout se met en colère et dit, ça ne marchera jamais. On connaît la suite. – Et on connaît la suite. – C'est comme ça qu'elle a débuté. – Exact. Nous l'avons reçu encore à nos dîners de gala, et j'adore Chantal Goya. Je pense que c'est une femme qui a ce cœur d'enfant. Je pense qu'il faut garder son cœur d'enfant. Il ne faut pas être dans le jugement, il faut juste voir et savoir voir à travers les yeux qu'une âme d'enfant, c'est ce qui permet justement de passer outre le temps et d'être dans cette intimité au rapport au temps. Elle a dépassé le temps. – Vous vous dévouez pour les autres, c'est presque une obligation, un art de vivre, Fabienne. – Complètement. – C'est venu tout depuis toujours. – Moi, je suis dans la solidarité, la sororité. Je défends les causes qui, effectivement, ont besoin de moi. Je suis toujours présente quand on me demande de venir et que la cause est importante. Voilà. Autant les femmes que les enfants. – Mais Soneille d'enfance a eu son heure de gloire, notamment avec Jacqueline Cartier. – Exactement, qui a été présidente. – Qui a été présidente, qui a été au départ comédienne dans La Famille du Raton à la radio. – Exact. – Qui est ensuite devenue auteure avec Roger, Pierre et Jean-Marc Thibault d'un spectacle qui s'appelait Les Plumes Rouges avant de venir à François, la grande chroniqueuse spectacle. – Oui. – Et là aussi, vous l'avez connue, vous avez travaillé avec elle ? – Non, je suis arrivée bien après. Moi, je suis arrivée au moment où c'était Claudine Coster-Manuel qui était présidente. Et nous avons eu après Roland Hubert, le producteur, et c'est moi qui ai pris la suite. – Alors ça veut dire aussi créer des manifestations, avoir des idées, convaincre des gens, c'est pas simple ? – Non, c'est pas simple, mais on a à Soleil d'enfance, Sonia, qui s'occupe de faire des goûters pour les enfants. On a des partenaires comme le Cirque Grusse ou Bouglionne, on a des possibilités justement, parce qu'il y a une sensibilité au handicap, et de plus en plus d'enfants sont atteints de handicaps visibles ou invisibles. Je parle de l'autisme ou de certaines maladies. Alors moi, j'ai un petit filleul qui est myopathe, donc c'est vrai que là, ça a été décelé très jeune, mais par exemple, la myopathie décelée à 13 ans chez un enfant qui se comporte normalement, pour les parents, c'est une souffrance. Vous savez ce que ça coûte ? C'est très cher de s'occuper d'un enfant différent. – Francis Perrin s'est occupé de son fils, qui aujourd'hui va très bien. – Oui. – Et il y a eu surtout l'Innoventura, qui le 6 décembre 1965, à la télévision, qui dit « Je suis le père d'un enfant pas comme les autres ». C'est comme ça qu'est née son association « Père de personnages ». – Exactement. Et je pense que nous, qui sommes connus et reconnus du grand public, on se doit, mais vraiment je le dis, on se doit d'être présent pour des causes qui en valent la peine. – Alors, dans les causes qui en valent la peine, il y a celle-ci, et tout est bon pour la soutenir, notamment il y a une équipe de football, le Variétic Club de France, qui a été fondé entre autres par Michel Drey et Georges Chelon, qui a travaillé avec vous. – Exactement. Nous avons eu aussi pas mal d'animateurs, de sportifs, de gens du théâtre, de gens de la musique, qui ont aidé Soleil d'enfance à exister. – Oui, mais Variétic Club de France est intéressant, parce que c'est un club de football. – Oui, c'était un club de football, et nous avons eu des matchs pour nous. – Oui, ils faisaient les premières parties de grands matchs, au profit de Soleil d'enfance. – Et ils ont établi un record, le record du monde du match de football le plus long, qui est dans le livre des records, 35 heures et 2 minutes à Angoulême en 1985. – C'est formidable, je ne le savais pas. – Alors, il se trouve qu'effectivement, il y a cette association au Sommeil d'enfance, mais il y a aussi d'autres associations comme les Puies du Désert. – Oui. Alors, c'est une histoire absolument fabuleuse. C'est l'histoire du Petit Prince. C'est Christelle Pernay, avec laquelle je faisais parfois du bimoteur pour une association qui s'appelait Air Afrique. Elle, elle partait beaucoup pour aider les tribus africaines. Et un jour, avec plein d'aviateurs qui avaient des petits bimoteurs, elle tombe en rade dans le désert du Ténéré avec son avion. Et elle faille d'y rester. Mais voilà qu'un monsieur, un homme bleu du désert, Mohamed Ixa, contourne sa caravane pour aller la sauver. Elle va rester vivre dans la tribu Touareg avec les femmes. Et elle va donc dire à cet homme, « Tu m'as sauvé la vie, sans toi je ne serai plus de ce monde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Et il lui répond, « Apporte-moi de l'eau. » Christelle rentre. Elle habitait au Grand Bornan. Elle rentre, elle m'appelle, elle me dit, « Est-ce que tu veux venir avec moi dans cette association ? » Voilà ce qui m'est arrivé. Et moi, j'ai été émue. J'avais les poils qui serrissaient sur le corps. C'était tellement beau. Je lui ai dit, « Ok, tout de suite. » Et voilà que je suis devenue administratrice des puits du désert. Depuis les puits du désert, ça fait déjà 11 ou 12 ans maintenant, il y a trois écoles qui ont été construites. Il y a de l'agriculture, il y a de l'eau. Et en fait, je trouve ça fantastique d'être au début de quelque chose qui prend une amplitude et qui sauve aussi une partie du monde. Et c'était aussi le vœu de Daniel Balavoine qui s'était engagé aussi dans cet univers. Malheureusement, il est décédé. Et France Gade et Michel Berger ont pris la suite pour apporter justement de l'eau dans des pays qui n'en avaient pas. Alors là, ça se trouve entre Niamey et Agadès. C'est une partie du Niger, avec bien évidemment, vous savez, tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans cette partie du monde. Donc, il faut faire très attention aujourd'hui. Mais cette femme, Christelle Pernet, elle a permis justement cette vocation, et puis son cœur, parce qu'elle a vraiment un cœur énorme, de donner de l'éducation aux filles, aux petites filles. Et moi, je sais que je suis marraine de petites filles là-bas dans ces écoles. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une autre association beaucoup plus proche de chez nous, la fête des voisins en tout le monde parle aujourd'hui. Ben finalement... Ben c'est un peu moi. Voilà. Exact. Ce n'est comment. Alors, nous étions à Tanas Périfan, à la mairie du 17e arrondissement, et il faisait du social. Et bien moi, j'étais dans toutes ses vertus, qui étaient celles de la solidarité, et de la vie associative. Et on se rencontre. Et je lui dis, mais moi je vis comme ça, j'habitais à Boulogne à l'époque. Moi, j'étais scout. J'ai grandi dans le sud. Bon. J'ai une mentalité, moi, à connecter, à faire des réseaux là où j'habite. Il me parle de cela. Il avait une association. Et on a soudé cette association, les immeubles en fait, la fête des voisins. La première année, ça n'a pas été facile d'aller voir les gens et de leur dire, écoutez, faites un apéro dans votre cour, ou dans votre jardin, ou dans votre résidence. Parce que tout le monde avait peur, vous savez. La peur, c'est un sentiment qui est sur l'inconnu. Si je tape à la porte de mon voisin, est-ce qu'il va me répondre ? Est-ce qu'il va m'envoyer paître ? Ou est-ce qu'il va m'accueillir ? Eh bien, on a réussi à solidariser les voisins entre eux. Et c'est en allant porter ce dossier à Jean Réveillon, à l'époque, qui était directeur à France Télévisions, j'avais un bon dossier. Il y avait une boîte de communication qui s'appelle Comme Public, qui était là aussi. J'ai apporté ce dossier. Il m'a dit, banco. En 2001, cette association est devenue ce que vous connaissez, solidaire et encore factuelle. Et aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a des fêtes des voisins chaque année, où on vient avec son plat et on se retrouve. Et ses cacahuètes et sa petite bouteille d'apéritif. Et ça vous a valu une médaille, je crois, assez rare. La médaille d'or du mérite et du développement français. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vrai que... Ça a été connu, que je faisais pas mal d'actions solidaires et humanitaires, par un personnage illustre qui, effectivement, donnait des médailles, distribuait aux gens qui avaient fait des choses pour la France, pour le rayonnement de la France. Donc, on m'a proposé. Et j'ai dit oui. Et elle m'a été remise, la France Télévisions, sous la présidence de Marc Tessier. Voilà. Et vous avez cette médaille beaucoup plus importante à vos yeux que la Légion d'honneur. Vous savez, moi, les médailles, c'est pas ça qui va changer ma vie. Ce qui change ma vie, c'est de pouvoir toujours être proche des gens. La proximité, l'entraide, la solidarité, la sérorité. À travers tout ce que je fais, je pense que je suis. Voilà. Et il se trouve que vous avez aussi transmis cette philosophie de vie dans un livre qui est chez Fortuna, qui est Le potager des grosses légumes, qui est un livre avec plusieurs tiroirs. Plusieurs tiroirs. Il y a trois lectures dans cet ouvrage. Tout d'abord, cet ouvrage est né du fait que j'avais un projet avec Jean-Paul Delevoye, qui était médiateur de la République. Nous avions un peu dépoussiéré tous les dossiers sur la tutelle et la curatelle quand il était à la médiature. Et j'avais donc présenté ce projet à France Télévisions du temps de Daniel Pâtes, qui avait créé le Téléthon. Et Daniel l'avait mis dans un petit tiroir en disant « On va attendre ». Puis bon, Daniel est parti. Et voilà qu'arrive une nouvelle direction qui ouvre le tiroir, prend ce projet, qui s'appelait « Juste ou pas juste ». Et on me convoque en me disant « On ne passe pas de la météo à l'investigation ». Bien évidemment, vous savez, dans ces métiers-là, c'est soit vous êtes réglo, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas réglo, c'est l'effet boomerang. Vous le prenez dans la tronche à un moment donné. Donc je dis « Mais non, c'est mon projet avec la médiature. Et il n'y a pas eu de médiateur dans cette émission de médiation. Donc le projet a été invalidé. Bien évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Et de ce fait, je me suis dit « Je suis journaliste, j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas que parler du temps. Le temps est un espace limité avec un discours limité puisque j'ai 2 minutes 30 ou 3 minutes pour exprimer le temps qu'il fait. Mais moi, le temps, il avait un autre rapport intime avec moi. Il n'a pas d'âge, il n'a pas d'espace. Et donc je me suis dit « Moi, je vais écrire. » Et j'ai commis ce livre et d'ailleurs, je remercie François Michelon de l'avoir édité qui est sur 3 lectures. D'abord, « J'adore cultiver et j'ai un potager. Je sais faire pousser des légumes parce que la terre est notre mer à tous. » Donc il y a la lecture de recettes de cuisine ou alors de comment on fait pour faire pousser des poireaux, des carottes et des tomates. Il y a une deuxième lecture qui est beaucoup plus sociétale avec des repères politiques, si je puis dire, puisque j'ai quand même cultivé les hommes et femmes politiques à l'époque. Donc vous allez tous les retrouver dans ce livre sous forme de légumes. Donc on a DSK, le poireau, Sarko, le concombre, la tomate, Marine Le Pen, Morano en rave. Enfin bref, les grosses légumes. Les grosses légumes. Et il y a la lecture philosophique et spirituelle où là, il y a tout un rapport à des philosophes comme Socrate, Épithèque, Marc Aurel, en fait, tout le stoïcisme révélé avec humour. C'est un livre chez Fortuna. Ça, c'est le côté sociétal de votre vie. Et puis, il y a un autre côté artiste qu'on va évoquer à travers une date lointaine mais en une temps récente, le 12 avril 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Fabien Namiac. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Fabien Namiac. Alors, on a évoqué votre carrière à la météo. On a évoqué votre livre, Le potager des grosses légumes. les causes caritatives que vous défendez. Et puis, vous avez une autre passion depuis toujours et j'ai trouvé une date qui est le 12 avril 2010. Ce jour-là, vous chantez lors du Galois de Charité la télé qui chante à l'hôtel Méridien à Paris. Oui. Dans vos engagements caritatifs. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin puisque vous avez enregistré les chansons et réalisé un rêve. Exact. J'ai réalisé mon rêve. Effectivement. En fait, c'était une vocation depuis toute jeune. J'avais fait du piano, je chantais plutôt classique mais ça a été une vocation qui a été stoppée parce que la vie, quelque part, et je dois le dire, cette bonne étoile qui m'a saisi en plein vol m'a amenée vers d'autres beaux chemins. Mais la vie n'est pas finie, le chemin continue jusqu'à l'ultime souffle et moi, ma vocation, c'était de chanter. Et surtout, j'écris mes textes et chaque texte de chanson a pour vocation d'éveiller une conscience sur quelque chose. Alors, vous avez décidé un jour de franchir le pas. Vous aviez quitté la télé, vous étiez tranquille et vous avez décidé « Ben non, il faut que je chante ». Oui. Et vous aviez appris la chanson avant. Ah oui, oui, j'ai fait de la musique, bien évidemment, et j'aime la musique, j'écoute de la musique. Et ce gala de charité, donc la télé qui chante, vous vous en souvenez ? Oui. Qu'est-ce que c'était ? Nous avions, avec Gérard Rolls, fait un petit groupe d'animateurs qui s'appelait « La télé qui chante ». Alors, on avait des animateurs qui passaient et il y avait même Nelson Montfort, Patrice Laffont, il y avait plein d'animateurs et nous allions chanter pour des associations caritatives. Et ça, c'était pour un gala, je crois, de charité. C'était contre le sida, non ? C'était... Exactement, à l'Hôtel Méridien. À l'Hôtel Méridien. Alors, la chanson aussi, ça a commencé avec Jean-Paul Carat qui est celui qui a signé la dernière chanson qui nous a valu le prix de l'Eurovision. Avec Marie-Myriam, l'enfant et l'oiseau. Voilà. Et vous avez commencé à écrire une chanson avec lui qui s'appelait Le monde a besoin d'amour. Alors, c'était lui qui m'avait écrit cette chanson j'avais 20 ans et c'était magnifique. C'était Le monde a besoin d'amour pour les enfants oubliés. Et cette chanson, elle est restée gravée dans ma mémoire et je n'ai pas rempu les liens avec Jean-Paul Carat. Et donc, je lui ai dit Jean-Paul, qu'est-ce que tu as fait de cette chanson ? Il m'a dit je te l'envoie, tu la chantes et je l'ai enregistrée et je l'ai passée sur mes réseaux et là, il y a quelqu'un qui a entendu. Et c'est passé comme ça. Et aujourd'hui, justement, quelqu'un qui a entendu c'est Michel Sioui. Exactement. Michel Sioui a entendu ma voix et il a aussi entendu une émission de radio dans laquelle je parlais vraiment de tout ce qui pouvait être l'émanation de mon être. C'est-à-dire cette, comment dirais-je, cette envie de faire passer des messages et d'être dans l'entraide et surtout cette ultime conviction que nous étions tous reliés. Michel Sioui a fait beaucoup de chansons pour les autres et vous avez décidé de travailler avec lui complètement en osmose. Ah, totalement. Michel, je ne le connaissais pas parce que vous savez quand on parle du côté de chez Swan pour Dave, on ne sait pas que c'est Michel. Quand on parle de On va s'aimer pour Montagné, on ne sait pas que c'est Michel Sivy. Quand on parle de Gérard Lenormand Michel, justement, c'est Michel Sivy qui a fait la composition de la musique. Et donc, ce grand homme s'approche comme ça par les voix de l'Internet. Et moi, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et en fait, ça a été une connexion immédiate. Il m'a dit « Bon, tu as quitté la météo, qu'est-ce que tu aimerais ? » Et là, on est parti sur « J'aimerais ». Et ça a été mon premier succès. « J'aimerais » taratata. « J'aimerais dessiner ma vie sur papier plié des gommettes en couleurs tout en douceur les nuages de coton et les gouttes de rosé les orages en pointillés juste pour aimer. » Il y a un côté bardeau quand vous chantez. Un peu, oui. C'est cette envie de liberté. Je crois que c'est l'émancipation, la liberté. Oui, c'est ça. J'avais envie de prendre mon envol. J'avais envie d'ouvrir la porte de la cage et d'exprimer vraiment ce que j'avais au fond de moi. Il y a un clip, d'ailleurs, que vous avez tourné aussi au bord de la mer. Oui, exactement. C'est un clip qui a été tourné par un de mes amis qui était mon réalisateur, un de mes réalisateurs de la météo, Gilles Georgie. Et je le remercie parce qu'il m'a donné cette chance de mettre quelque part sur cette chanson une émanation de ce qu'était pour moi la liberté. J'aimerais Taratata. Taratata, on connaît l'émission de Nagui. Mais non, là, c'était pas ça. Oui, non, mais je dis qu'on connaît l'émission de Nagui, mais on oublie aussi que Taratata était une émission de Jacques Martin dans les années 70, qui était une émission de variété et que le titre lui a été inspiré. Il faut rendre à Jacques Martin ce qu'il a inventé. Et l'expression Taratata, c'est aussi de dire oui, il parle toujours. C'est-à-dire qu'on a des rêves, etc. Mais qui réalise vraiment ses rêves ? Alors justement, aller dans la chanson, même quand on quitte la météo, c'est un grand saut vers l'inconnu. Exactement, c'est l'acceptation du risque. C'est aussi apprivoiser l'inconnu. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me mettre quelque part au bord de la falaise et de me dire ça y est, je sais voler, je vais y aller. Et tous les engagements que vous avez eus dans votre vie caritative, vous les avez exprimés dans les chansons ? Oui. Et j'écris aussi quand je reçois une émotion. Et j'écris et je ne change pas un seul mot. Mais alors l'émotion, elle n'est vraiment d'un instant, d'une vision de quelque chose, Fabienne Amiac ? Alors moi, je vis les choses vraiment pleinement. J'ai cette particularité d'être dans la réception, la connexion aux autres et au paroxysme parfois de la douleur. Je peux écrire des choses, mais jamais dans le conflit ou dans l'agressivité. j'arrive à commettre des phrases avec beaucoup de subtilité. J'ai écrit une chanson qui va être présentée mi-mars avec une société de production belge avec des chœurs d'enfants et un orchestre symphonique parce qu'après les événements du 7 octobre, j'ai ressenti en moi une vraie fracture, une vraie blessure, une véritable horreur. Mais je ne... Je ne... Je dissocie quelque part les conflits, c'est-à-dire que j'exprime les choses avec ce que je reçois comme émanation, mais ça n'est pas à visée particulière, c'est vraiment un sentiment. Oui, et puis avec les mots, on peut étudier et évoquer les situations les plus délicates. C'est pas un problème. Il ne faut pas se tromper de mots. Non, il ne faut pas se tromper de mots, il ne faut pas prendre parti et ne pas juger. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la chanson française, bon, ce sont des sons et des mots qui n'en sont pas. Vous faites totalement autre chose. Oui, j'ai écrit aussi une chanson quand j'ai été choquée par l'affaire de Massa, cette jeune iranienne qui venait de voir la vie quelque part. Elle était tellement jeune et tellement belle, et quand une mèche de cheveux a coulé sur son cou et qu'elle a été assassinée parce qu'elle ne correspondait pas justement à ce que la politique de son pays impose, j'ai écrit une chanson, j'ose le dire, et voilà, c'est pour ces femmes iraniennes et afghanes. Voilà, et en même temps, vous écrivez des chansons en écoutant votre cœur et j'écoute votre cœur, c'est justement l'un de vos titres. J'écoute mon cœur Je chante comme j'écris Je me parle Quand je danse C'est une question de vie J'écoute mon cœur Oui, je danse comme je ris Et tu te roules par terre Pour mieux me revenir Alors, vous avez commencé par une chanson et aujourd'hui, vous préparez un album, un véritable album de 8 titres ? Avec Michel Sivy, donc un album de 8 titres. J'ai encore 2 titres à enregistrer là, prochainement, qui sont assez amusants. Attention, je mets des mots, mais j'ai aussi une dose d'humour et j'arrive à tourner à l'humour même l'info. Et donc, une des chansons, C'est-il pas beau, va parler de l'info, mais de toute l'info, mais avec tellement de recul que je me... C'est la dérision, en fait, vous savez, l'enthousiasme de la dérision. Mais face aux majors qui sortent des disques qui sont des produits, hélas, c'est un combat très difficile que vous menez, Fabien Namiak. Oh, vous savez, moi j'aime les combats. Je suis une femme de combat. Jusqu'à mon dernier souffle, je combattrai pour des libertés, pour l'amour, pour tout ce qui peut être la vie. C'est-à-dire que ce disque, ce sera des mois et des mois de travail, de combat, d'efforts. Un an et demi, là. Un an et demi. Un an et demi de travail. Et ensuite, pour le faire connaître, pour faire de la scène, pour faire d'autres choses. Ah oui, oui. Et je prépare une pièce de théâtre aussi, avec mon registre de chansons, mais aussi un petit fil rouge humoristique. Une autre de mes amis, Carmela Valande, qui est comédienne. Et un autre comédien, peut-être une danseuse aussi qui nous fera la chorégraphie. Et là, je travaille sur l'écriture de cette pièce de théâtre. Et dans les chansons de ce futur album, il y a aussi Saison niée. Là, c'est une chanson totalement d'actualité. Oui. Puisqu'on y parle de l'agriculture. Alors, on y parle surtout des saisons et de tous les changements climatiques. Et j'ai voulu aussi, avec, vous savez, ce corpus vocal qui a une émanation sur l'espoir, l'espérance. Moi, je suis quelqu'un qui suis très positive. Je médite le matin, je me réveille en disant que merci et gratitude. Gratitude, parce que c'est important de savoir que la Terre nous nourrit. Et cette chanson, Saison niée, c'est aussi pour parler du temps et des changements climatiques avec beaucoup d'espoir. Et il y a aussi les océans que vous évoquez. Et ça me rappelle une émission que vous avez fait un jour à la télévision. Ce n'est pas la mer à moi où vous avez sauté en parachute à 4000 mètres. Je voulais aller ressentir les particules d'eau. Je voulais traverser les nuages. Et j'ai accepté. On m'a posé la question le lundi. J'ai sauté en parachute le jeudi. Et je n'ai pas réfléchi. Pour moi, sortir de l'avion, c'était sortir du ventre de la mer. C'était renaître à quelque chose de nouveau. Et vous savez, l'air, c'est mon environnement. Je suis gémeaux. Et moi, j'aime l'air et j'aime voler. J'ai touché à tout ce qui volait. Le parapente, le parachute, le delta, le char à voile. Tout ce qui peut être poussé par le vent. C'est pour ça que mon aspiration à la liberté, c'est ça. Je voudrais donner un souffle. Un souffle nouveau à la chanson. Un souffle nouveau aux gens. Leur donner l'espoir que rien n'est définitif. Et l'espoir aussi aux enfants qui sont présents dans cette chanson « Nos différences ». Les différences, c'est aussi important pour vous. Oui, parce que c'est dans la différence que l'on peut voir le monde avec des yeux plus justes. Si on était tous pareils, franchement, ce serait tellement triste. Oui. Alors, il y a aussi un auteur, un musicien qui s'appelle Pierre Sébaoun qui a été dans l'industrie avant et qui aujourd'hui vit sa passion de la musique comme vous. Et avec lui, vous avez composé et écrit un hymne. Oui. Ça, c'est quand même très particulier. Un hymne pour l'UNESCO. Oui. C'est né comment ça ? En fait, Ed Vasser, qui est une sculptrice remarquable, avait besoin d'une chanson pour présenter sa sculpture magistrale à l'UNESCO. Et Pierre, que je connais depuis longtemps, qui est un homme fantastique, Pierre Sébaoun, pianiste, il m'a dit est-ce que tu peux mettre des mots sur cet air ? Et je lui dis bien sûr. Et là, il y a une espèce de souffle encore de la renaissance. Je lui dis on va faire un hymne à la renaissance. Parce que la renaissance, c'est aussi une culture. Renaitre de ses cendres comme le phénix, ça veut dire que quand on croit que tout est fini, non, tout peut renaître. J'ai écrit cela parce que ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de dire à l'époque. Renaitre, c'est aussi avoir cet emblème de la vie. C'est aussi savoir parler de tout ce qui est différent mais de tout ce qui peut renaître de rien. C'est-à-dire qu'après les 32 ans de météo, votre renaissance, c'est la chanson maintenant Fabienne Amir et l'avenir. Et l'avenir surtout. L'avenir nous appartient. Oui, et dans la chanson ? Oui. Alors justement, je voulais dire qu'en fait, j'ai mis Fabienne A avec une petite apostrophe qui représente le youd. Vous savez ce que c'est que le youd ? C'est la dixième lettre hébraïque. C'est la main de Dieu. C'est celle qui peut permettre justement cette évanescence, cette obsolescence, cette fulgurance dans les mots, dans la musique. donc c'est Fabienne Youd A. Eh bien Fabienne Youd A, on va vous découvrir sur internet avec ses chansons qu'on a écoutées, sans oublier Fabienne Amir et tout ce qu'elle a fait et continuez à vivre ainsi pour vous et pour les autres parce que je pense que c'est essentiel. Merci Jacques de m'avoir reçu et merci à vous tous aussi de m'avoir écouté. Les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci à vous.